Alors à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 19 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite ce qui se passe pour cette journée. Bon, il y a trop de cartes. Allez, une carte. Ce mardi 19 avril 2022, s'il vous plaît. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end de Pâques. Alors, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présent à vos côtés. Et présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et derrière, on a les déplacements. Des déplacements sont à prévoir. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui se passent. Encore une fois, cette loi d'attraction. N'hésitez pas à demander là, sur ce mardi, ce que vous souhaitez. On va voir avec l'ange gardien. Quel est le message ? Prête, attention, en synchronicité. Donc, on est vraiment là-dedans. L'univers vous fait des signes. Ou un défunt ou autre. Mais là, il y a des signes. On vous envoie des signes. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et on vous dit que cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Alors, vous êtes peut-être dans une situation qui est difficile en ce moment et il y a quelque chose à comprendre pour mettre fin à ce cycle difficile et on vous recommande de vous faire confiance. Allez. On va regarder avec le pouvoir du lâcher prise. Allez, quel est le conseil pour ce mardi ? Lâchez les pensées négatives. Bon. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et derrière, on vous conseille de lâcher les relations toxiques. Vous voyez, les cartes sont de la même couleur ici. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour, d'être entouré de personnes positives. Il y a quelque chose à comprendre pour que vous puissiez mettre fin. Mettre fin à un schéma répétitif. Mettre fin à une certaine négativité dans votre vie. Bon. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour ? Motivé. Bon, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a ? Ouvert, ouverte. Pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de retrouver une certaine énergie, une motivation grâce à certains signes. Peut-être un événement qui arrive assez positif. Vous ouvrez l'œil aussi sur cette journée. Alors, on va regarder avec le Béline. Ça y est, je reprends le Béline. J'avais eu un temps où je ne le prenais plus ou presque plus. Bon, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui tombe ? On a le procès, la fatalité. Il y a la fin d'une procédure. Il y a la fin d'un divorce. Il y a la fin, oui, d'une procédure administrative, juridique. Ok, il y a quelque chose qui prend fin, là. Ou la fin d'un conflit. On vous parle encore d'une situation difficile qui se termine ici. La fin d'un combat. Allez, on a l'inconstance et on a la carte bleue. Donc là, ça me parle du fait... Alors ici, on peut me parler de tempête, de tourbillon. Vous voyez ce personnage qui souffle, là. Mais c'est pour chasser les nuages. D'accord. Pour moi, vous êtes vraiment à la fin. À la fin d'une difficulté ici. Et c'est très, très positif. Il y a un déblocage qui arrive ici. La fin d'une stagnation. Ça peut venir aussi. Vous voyez ce personnage, il est dans les nuages. Il y a peut-être un événement, quelque chose qui arrive de là-haut. Ou alors c'est des signes ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est positif. On vous aide. On vous aide. L'univers vous aide. L'univers est en train de travailler pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore ? La passion, l'inconstance. Alors là, il peut y avoir quelque chose d'instable. Alors au niveau, peut-être que vous êtes dans l'indécision par rapport au fait de vous lancer dans une activité qui vous passionne. Pour d'autres, ça peut être une relation qui est instable ici. On a les honneurs. Vous voyez, à chaque fois, il y a une carte positive après la stérilité. Il y a un déblocage d'une situation. Pour d'autres, c'est le fait de balayer, de vous choisir vous et de balayer tout ce qui ne vous correspond plus. Pour certains et certaines, il y a vraiment le fait que l'univers est en train de vous amener ce que vous souhaitez. Regardez, on a le hasard. Le cloître, l'accident. Là, il y a vraiment un événement soudain qui vient vous sortir d'une impasse, vous sortir d'un isolement ici. C'est une nouveauté qui met fin. Oui. Il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. C'est positif. Ici, cette carte, on peut l'avoir négativement. Mais dans ce cas-là, ici, c'est positif. Il y a la fin. Alors là, la fin d'un contrat. Quelque chose qui s'écroule par rapport à des croyances ou par rapport à ce qui était déjà là. Moi, j'ai la carte de la stérilité qui me revient en tête là. Il y a un déblocage et on voit qu'il y a quelque chose de soudain. Vraiment, vous ne savez pas d'où ça sort. Avec le hasard, en plus, ici, la chance. Et qui vous permet de sortir d'une impasse, de sortir d'un isolement. Oui, j'allais redire de sortir d'une impasse. Allez, on va regarder. On a la santé, l'étoile de l'homme, le despotisme, l'étoile de la femme, la réussite. Et la table. Alors, pour certains et certaines, vous avez un rendez-vous avec un médecin concernant peut-être des problèmes de dos ou de canal carpien. Pourquoi pas. Ça peut être aussi en rapport avec des problèmes émotionnels. Là, on voit qu'il y a des rendez-vous par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut nous parler. Ici, vous voyez, on a un relationnel. Alors, là, ça vous concerne et ça concerne une personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc, vous regardez. Si vous êtes un homme, vous êtes là. Si vous êtes une femme, vous êtes là. Et ici, on voit qu'il y a une paix qui est retrouvée dans un relationnel, quel qu'il soit. Et la personne en face de vous, par exemple, si vous êtes un homme, ça peut être en face de vous un homme aussi. Ou si vous êtes une femme, ça peut être une femme en face. Il y a une réussite, on trouve, on se déleste de quelque chose ici dans un relationnel, dans un accord aussi. C'est positif. Il y a une acceptation. On vous accorde quelque chose. Il y a une reconnaissance peut-être par rapport à la médecine du travail, une reconnaissance de burn-out, une reconnaissance d'harcèlement, de maladie professionnelle. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que vous ayez un soutien, ce qui va vous permettre d'avancer. Il y a aussi des entretiens qui se passent bien, quel que soit le domaine professionnel, amical, par rapport à une vente ou autre. On voit ici que si vous aviez du mal à vendre un bien ou si vous aviez du mal à trouver un bien ou une location, ici, vous avez l'opportunité de trouver par chance, par hasard, le bien qui vous correspond, l'emploi qui vous correspond aussi. Il y a des changements de poste aussi pour certains et certaines d'entre vous au sein d'une entreprise. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous délaisser de quelque chose aujourd'hui suite à un événement qui vient de l'extérieur. Vous ne vous y attendez pas, c'est inconnu. Alors, c'est peut-être ce que vous souhaitez, mais bon, vous avez peut-être fait des demandes, mais vous ne vous en rappelez plus. Ça fait peut-être un temps. On a l'évolution et la maison. Donc là, on pourrait me parler de travaux de rénovation pour, je ne sais pas, rajouter un étage dans une maison ou rénover une maison. Pour d'autres, c'est le fait d'investir dans quelque chose de plus grand. Ça peut être au niveau professionnel, une entreprise qui évolue. Ça peut être au niveau relationnel, dans votre vie privée, familiale. Peut-être que vous allez agrandir la famille. Ou qu'il y a un avancement dans un projet. Je regarde juste là. Oui, on a la joie derrière, donc c'est positif. On peut parler de déménagement qui arrive enfin. Vous allez pouvoir déménager, mais ça me parle aussi de vraiment trouver un bien ou de pouvoir enfin vendre un bien. Ou de signer un contrat de bail. Allez. Alors, on a encore l'évolution. Donc là, vous avancez. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On retrouve la maison, la projection. Vous allez pouvoir vous projeter, je pense. Jusqu'ici, vous étiez bloqué. Je ressens encore ce blocage. L'enfant, la projection, la chance, la nouveauté. Le changement en préparation. Allez. J'ai fait la coupe ou pas ? Je ne sais plus. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là ? La fécondité et le contrat. Il y a quelque chose qui dort par rapport à une concrétisation. La tranquillité et la distance. On vous demande de prendre du recul parce qu'il y a bien une concrétisation, un accord, un engagement, une signature qui arrive. Pour moi, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Vous l'attirez à vous. Et comme je vous l'ai dit au départ, l'univers travaille pour vous. Derrière, on a le miroir magnétique. On parle donc de vous, du retour, du temps, de la joie et du voyage. Ici, vous pouvez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou qui habitent loin de vous. Alors, ça peut être concrètement, physiquement, mais ça peut être aussi par des communications, des échanges. Il y a aussi un retour positif qui arrive par rapport à une situation, un projet. En tout cas, ça vous concerne personnellement et c'est positif. Ça a mis du temps. On parle de cette stagnation. Ça a pris son temps. Mais là, du coup, voilà. Du coup, vous êtes motivés aujourd'hui par ce qui se passe. On regarde. En carte centrale, on a le bouclier. Vous avez la protection. Vous êtes protégés. On a l'étranger. On a la culpabilité. La loi. Et l'argent. Pour moi, la loi, c'est l'univers. L'étranger, ici, me parle de concrétisation. Et pour moi, encore une fois, l'étranger, la loi, ici, ça me fait vraiment penser à l'univers qui vous apporte ce que vous souhaitez. Alors, au niveau de l'extérieur, il y a de la culpabilité. Il y a du regret. J'ai des excuses. Quelqu'un ou un entourage. Ça peut être une entreprise ou autre, un organisme qui assume ses torts. On parle d'argent, ici, possiblement que vous allez récupérer de l'argent ou qu'on va vous aider financièrement. Vous retrouvez un équilibre, là. Il y a une question de vérité qui arrive aussi. Ici, il y a une vérité qui éclate. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif pour vous. C'est quelque chose de négatif pour l'extérieur. Pour moi, ce sont des personnes qui vont assumer leur tort. Qui se sentent coupables de quelque chose. Bon, on va regarder au niveau sentimental. J'ai l'impression que les choses se remettent en ordre, ici. Alors, on a la froideur, l'hiver, l'indifférence, et l'alchimie. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas, soit qui n'est pas exprimé, quelle que soit votre situation sentimentale, par rapport à une attraction, une passion. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées, soit il y a une attraction qui n'est pas réciproque. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? On a la guérison. Et on a la jalousie. Bon, ici, jalousie, on parle de personnes envieuses, d'insécurité, de dépit. Vous voyez cette corde qui est coupée ? Moi, ça me parle de lien toxique. Et on l'avait, je crois, je crois que c'était au dos, lâcher les relations toxiques. Donc là, il y a quelque chose qui se fait, qui s'opère. Alors, soit sur ce jour, soit sur les jours à venir, je le répète, pardon, les énergies ne sont pas figées. Donc ici, il y a un apaisement, il y a une libération par rapport à une certaine toxicité, à une insécurité, à une instabilité, à un entourage ou une situation qui est négative, d'accord ? Ça, c'est plutôt, et on a l'évolution derrière, enfin, l'élévation qui nous parle d'évolution et de bien-être. Alors, au dos, on retrouve l'élévation, l'évolution, la naissance, la déclaration, le masculin, le désir. Alors ici, soit c'est vous qui allez ouvrir votre cœur ou dire ce que vous souhaitez ici par rapport à une relation. On voit qu'il y a une évolution ici, le fait que vous désirez peut-être avancer avec une personne. Ou alors, c'est une personne en face de vous qui va un peu se dévoiler et on voit qu'il y a le début d'une relation ou le début d'une évolution, d'un avancement. Pour les célibataires, ça peut être une personne que vous allez rencontrer et on voit clairement ici qu'il y a le début d'une relation qui évolue sur le temps. Il y a une attirance. Bon, on va regarder ce qui est là. Sur le bouclier, on a l'ouverture. Sur l'étranger, on a l'obstacle. Sur la culpabilité, on a l'équilibre. On retrouve la... C'est un peu la même carte, c'est la justice, la vérité. Sur la loi, on a la réconciliation, les retrouvailles, l'accord, le compromis. Et sur l'argent, on a la protection. Alors, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre ici qui vous déstabilise. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de l'inconnu. C'est une personne qui ne ressemble pas aux autres personnes que vous avez rencontrées. Ou alors, il y a une instabilité parce que cette personne est peut-être loin de vous. Dans tous les cas... Avec la culpabilité et l'équilibre, je pense que c'est une personne en face de vous. Les célibataires qui a pas mal eu de revers ici, de difficultés, mais qui ici est stable aujourd'hui. Il y a une belle opportunité. Il va falloir trouver peut-être un compromis par rapport à une distance ou par rapport à une différence là. Qui vous déstabilise ou... Et j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. Parce que là, j'ai les retrouvailles. Donc, mais bon, la relation, elle est protégée ici. On voit que c'est positif. Il y a pas mal d'abondance. Pour les couples, bon. Là ici, il y a quelque chose que soit vous avez reproché à votre partenaire. Soit c'est votre partenaire qui vous a reproché quelque chose. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des excuses. Il y a cette histoire de réconciliation, de justice qui est faite. Et on voit que de toute façon, votre relation, elle est protégée. Peut-être qu'il y a eu des dépenses, trop de dépenses au niveau financier. Ou un problème avec un bien matériel. Ou par rapport à un voyage. Ou par rapport à quelque chose que vous n'avez pas dit. Ou que l'autre personne n'a pas dit. Pour les situations complexes, ici, bon. Là, moi, j'ai une personne qui s'excuse. Vous, je vous sens bloqué. Il y a un blocage par rapport à la concrétisation. C'est comme si ici, on vous proposait des excuses. Et que vous aviez du mal à les accepter. Il y a eu une prise de conscience. Et on voit ici que cette réconciliation, elle est là. Et que ce lien est protégé. A vous de voir. On voit ici qu'il y a un déblocage. Parce que le bouclier, ça peut être aussi le blocage. Mais là, il y a un déblocage. Il y a une ouverture. Peut-être que vous étiez bloqué jusque-là. Parce que la personne ne s'était pas excusée. Par rapport à son comportement ou autre. Et ici, le fait qu'elle revienne s'excuser vous permet de débloquer la situation. Dans tous les cas, ici, on voit bien qu'il y a une réconciliation avec l'ouverture et la protection. Après, vous avez votre libre-arbitre. Vous faites ce que vous avez envie. Mais on voit que c'est une personne qui revient sur peut-être une décision qu'elle a prise. Ou alors, il y a eu un problème avec la justice. Et qui n'a pas permis à ce que votre relation se concrétise ou démarre. Bon, c'est quand même plus positif. Là, ça fait du bien. Allez ! On continue avec les questions-réponses. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Oh bah, elle sort toute seule. On a blocage mémoire karmique, 6 mois et déménagement, changement de ville. Bah, vous voyez, ça bouge. Alors, ici, il y a des choses qui bougent énergétiquement, au niveau d'un lien. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est peut-être dû à un chakra du cœur bloqué. En tout cas, on voit que c'est une stagnation, quelle que soit votre situation sentimentale. Il y a une stagnation, peut-être depuis les 6 derniers mois. Mais là, il y a quelque chose qui va bouger, qui va se débloquer. Donc, c'est très positif. Vous voyez ces chaînes-là ? Bah, vous allez vous libérer de vos chaînes. Alors, on va faire les petites cartes. Allez, quel est le message ? On en a deux. Il ne sert à rien d'attendre, sans issue. Si tout se coordonne bien, oui. Et derrière, tu dois apprendre à lâcher prise. Bon. On adore cette réponse. Allez, on va voir avec la date. Est-ce qu'on peut avoir un indice ? On a le mois de janvier et j'ai le mois de juillet. On parle de l'année prochaine en dos. Voilà pour le sentimentale. On va faire maintenant les questions-réponses au niveau général. On a attendé de grands changements positifs. Donc, attendez, vous savez bien que je n'aime pas ce mot. Patienter, d'accord ? C'est plus le fait de patienter. Il y a bien des grands changements positifs. Avant, dans le sentimentale, on avait les mouvements, le déménagement, le changement. Et là, on a le changement, de grands changements positifs. Donc, on va voir les messages. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Tous les feux sont au vert. Donc, lâchez les pensées négatives. Ça semble inenvisageable pour l'instant. C'est possible. Tous les feux sont au vert. C'est que ça se réalisera quand même. On va regarder. Alors, j'ai mis les cartes à l'envers. Voilà. On va regarder avec la date si on peut avoir un indice. J'ai le mois de juin qui est ressorti. Et on a dimanche. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un bon mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada